Bonjour à tous. L'exemple, c'est un projet RPF qui se déroule dans deux localités dans l'extrême nord du Cameroun. Sur cette base-là, on va voir si la question principale, ça serait un peu, quels pourraient être les conseils pour étendre cette caractéristique de restauration des paysages forestiers, mais qui est à une échelle relativement petite. Comment on pourrait étendre cet exemple sur l'échelle plus large d'un paysage forestier dégradé ? Je suis présent à cette séance d'échange entre collègues qui est très bénéfique. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Arnaud Goumça, je travaille pour le programme forêt et environnement de la GIZ au Cameroun. Mais sans plus tarder, je m'en vais tout droit sur la question de restauration et de gestion des sols à travers un exemple pratique de petits projets qui ont été démarrés à l'extrême nord du Cameroun. Voilà, la région de l'extrême nord du Cameroun, c'est la partie en jaune, c'est la région la plus peuplée du Cameroun. C'est aussi la région qui a la plus grande concentration de terres fortement dégradées. Une étude conduite à cet effet, en 2016, a estimé à plus de 3 millions d'hectares fortement dégradés dans cette partie du Cameroun. La GIZ dans cette partie s'est intéressée à plusieurs sites, parmi lesquels aujourd'hui nous présentons particulièrement le cas de la réserve dégradée de LAF et du bassin versant de Mogazan. La réserve dégradée de LAF au Cameroun, les réserves sont des zones normalement inhabitées. Mais suite à la pression démographique, les populations ont envahi la réserve et se sont mis à pratiquer l'agriculture sur Brûlis. Et des années plus tard, les rendements ont baissé et les populations ont abandonné ces sites. Donc la GIZ a trouvé les sites abandonnés de plus près de 10 années. Pour le bassin versant de Mogazan, il s'agit de chaînes de montagne où les populations allaient récolter du bois de chauve parce que la région de l'extrême nord du Cameroun manque aussi crucialement du bois de chauve. Quelle approche la GIZ a abordée dans cette région ? Il s'agit de l'approche d'apprentissage par la pratique. Avec les populations, la GIZ, ils ont appris des techniques de domestication des espèces forestières. Ils ont également appris des techniques agroforestières. Ils ont aussi appris comment fabriquer du compost, comment valoriser la paille parce qu'il y a beaucoup de paille dans la région de l'extrême nord du Cameroun et c'est aussi une zone où les paysans pratiquent beaucoup l'élevage. Donc ils ont tous appris ensemble comment ils pouvaient valoriser cette paille pour nourrir le bétail en période sèche où généralement il n'y a pas suffisamment de fourrage. Avec les femmes aussi, ils ont appris comment fabriquer des foyers améliorés afin de réduire la consommation à moins d'énergie. Alors quels facteurs ont favorisé l'adoption de l'approche ? L'approche a été dès le tout début participative et inclusive. Il y a eu beaucoup de réunions de sensibilisation et de discussions avec les populations où il fallait leur faire comprendre la chaîne du processus, c'est-à-dire comment est-ce que leurs actions ont conduit à la situation actuelle où les services écosystémiques ont été réduits. Il a également fallu que les populations donnent leur consentement qu'ils s'engagent à pouvoir restaurer les différents sites. Et il a aussi fallu leur expliquer les co-bénéfices ou alors les externalités que pouvait produire le projet, que les bénéfices ne seront pas seulement à long terme, mais qu'ils peuvent pratiquer des activités génératrices de revenus et qu'ils peuvent également avoir des bénéfices tels que l'eau. Ensuite, quels autres facteurs ont favorisé l'appropriation des techniques ? Là, la GIZ a adopté une approche de formation à travers des paysans relais qu'on a appelés des paysans leaders, qui étaient un peu les paysans qui étaient choisis pour former d'autres paysans. Aussi, l'autre chose, c'est qu'on a utilisé des techniques locales, qui sont des techniques que les paysans maîtrisent le mieux, afin qu'ils puissent mieux s'imprégner de ces techniques-là. Alors, quels sont les facteurs qui ont favorisé la réussite ? C'est que dès les premières années, on a noté du succès. C'est ce qui a permis aux paysans du côté de l'AF de s'intéresser à ce que faisait leur père et a agrandi les superficies qui ont été restaurées. De l'autre côté, du côté du bassin versant de Mogazan, c'est seulement après que nous avons réussi à convaincre les femmes, les hommes, de laisser participer les femmes, parce que c'est une zone où généralement les femmes ne participent pas aux activités, elles sont généralement à l'arrière. Mais après que les hommes ont été convaincus, on est passé par exemple de 40 participants en 2018 à 150 participants en 2019. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché ? C'est qu'on a noté une faible coordination et une synergie avec les autres ministères impliqués. Parce que généralement, au Cameroun, la RPF est conduite par le ministère des forêts et le ministère de l'Environnement. Mais les autres ministères ont aussi un rôle important à jouer. Nous parlons du ministère de l'Agriculture, du ministère de l'Élevage, du ministère du Domaine et des Affaires et de la Planification, donc qui ont également des rôles à jouer. Mais on a noté une faible synergie ou alors une coordination entre ces différents ministères. On a aussi noté un faible engouement de la part des services déconcentrés et aussi des mairies qui n'étaient vraiment pas impliquées dans ces activités. Et aussi l'autre question qu'on se pose, c'est qu'aujourd'hui, la GIZ est présente et les populations sont plus ou moins engagées. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour qu'après le départ de la GIZ, le projet puisse continuer ? Je pense que ce sera tout pour l'introduction. Nous pouvons maintenant passer au film. La dégradation des terres entraîne une réduction de la production alimentaire, une mauvaise conservation de l'eau, une perte de la biodiversité, une perte du carbone organique du sol et une perte des services écosystémiques. La région de l'extrême nord du Cameroun est considérée comme la région la plus peuplée du pays. Cette région accuse plus de 400 000 hectares de terres fortement dégradées et en voie d'abandon. La dégradation est due à des facteurs climatiques, mais aussi et surtout des activités anthropiques et des mauvaises pratiques de gestion des sols. Nous sommes ici dans une parcelle dans le village Laf, dans la commune de Moutoua, la région de l'extrême nord du Cameroun. J'ai accompagné des paysans leaders de ce village à restaurer des parcelles qui étaient déjà cultivées et qui sont devenues improductives à cause des mauvaises pratiques culturales telles que le brûlis, la culture sur brûlis, la recherche du bois de feu et le fait que les animaux parcourent les parcelles pendant la saison sèche et consomment tous les débris végétaux. Avec une approche d'apprentissage par la pratique Learning by Doing, les paysans ont été accompagnés à restaurer des sols devenus improductifs. Le choix des paysans était basé sur le fait qu'il fallait qu'il ait une parcelle, qu'il a abandonnée parce qu'elle ne produit plus et il fallait qu'on essaie des techniques, de valoriser les techniques locales pour restaurer la fertilité de ces sols-là. Ensemble, donc avec ces paysans, avec l'appui des cadres du ministère de l'Environnement et des Forêts, nous avons accompagné ces paysans, par exemple, à produire du compost et le compost était associé généralement à la fumure organique afin de l'épandre dans leur parcelle pour essayer d'augmenter le rendement et la productivité. Après deux ans, près de 6,61 hectares de sols dégradés sont désormais productifs. Les paysans se chargeront d'assurer la diffusion des techniques auprès de leur paix. Je suis Adarou Tchamba, producteur leader à l'AF. Nous sommes dans un sens qu'on a commencé, cela fait déjà deux ans, c'est la deuxième année, avec l'appui de Madame Makueti, qui nous a formés à faire le compost, qui nous a formés à faire les associations au crottalère, comme vous voyez, quand vous voyez ça avec le crottalère, il y a aussi le bracaria, il y a aussi le moukouna qui remplit le sol en captant de l'azote au niveau de l'air qui passe, qui stocke au niveau de la rachine et qui fertilise nos gens. Afin de limiter les conflits entre les éleveurs, les paysans ont planté des haies vives qui serviront également dans quelques années à améliorer leur approvisionnement en bois de chauffe. Au lieu de garder la biomasse, on n'en trouvait rien comme la biomasse. Les animaux viennent brûter tout, le sol reste vide. L'année passée, le rendement était trop faible. Pour la première année, nous avons eu un rendement. Voilà la deuxième année que nous sommes tellement satisfaits qu'un hardé que vous voyez, qu'un hardé produit déjà le miel que vous voyez, le rouge, produit déjà le maïs. À Mogazan, les communautés ont restauré près de 16 hectares de terre dégradée sur sol rocailleux. Ils ont effectué le reboisement sur les collines afin de protéger le bassin versant. Dans la vision de la restauration en mosaïque, ils projettent d'intégrer les arbres dans les champs et dans les zones de pâturage. Nous pensons qu'il y a des choses qui sont d'intégrer les arbres en mosaïque, pour voir ce qui se passe autour de la région de Mogazan. Pour être capable de capturer ce aspect de la approche de la politique, de savoir ce qu'il y a fait, si c'est 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 fait. Si c'est fait, 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 on a réalise que les hills ou les sloops de l'hills sont rapidement dégradés. Comme quand on a des run-offs, ils sont actuellement dans les sloops. Donc, on a réalisé que, par rapport à des arbres, on a réaliser les sloops, et pourquoi pas les sloops que l'on a réalisé dans les sloops ? On a réalisé que, par rapport à des arbres ou les fermes, en France, intégrer les trois species, elles vont aussi aider à stabiliser le slo, en ce qui concerne les sloops des rafines. Donc, avant nous, à Mogazan, on avait le problème des arbres. On n'a pas beaucoup de arbres aussi à Mogazan. Maintenant, on a beaucoup planté des arbres. On a planté les acacias, on a planté les nîmes, on a planté encore l'acadion, la carne. Les espèces d'arbres ont soigneusement été choisies avec les paysans dans le but de contribuer à générer des revenus supplémentaires. En plus de cela, les paysans ont appris à valoriser la biomasse. Au lieu de la brûler, ils l'utilisent comme fourrage pour les animaux. Cela permet de limiter les feux de brousse et de vendre cette paille comme fourrage d'appoint en période de soudure. Les nîmes, ça nous aide beaucoup parce qu'il y avait les graines de nîmes là, ça nous donne l'huile. Les pays là, ça nous aide beaucoup aussi. Quand les enfants font les pailles comme ça, on vend ça. Pour la suite, il s'agira de vulgariser les bonnes pratiques dans les virages environnants. Tout s'est bien passé. Je pense qu'on va passer aux questions. Il y a déjà certaines questions qui ont été posées. Je pense qu'on va commencer avec ça. Donc, je passe la parole à Wakiou du Togo qui a posé deux questions. Peut-être qu'il peut juste y reprendre les questions pour Arnaud. Mais est-ce qu'il y a eu une organisation administrative ou structurelle qui a été faite derrière ? Et est-ce que l'appropriation des activités se fait par le biais de l'administration locale ? Pour savoir s'il y a de la pérennité qui est envisagée après. Et l'autre question, il y a eu des pistes de repos, mais quand je vais revenir là-dessus, comment est-ce que les plantes ont été identifiées ? Ils n'ont pas eu d'un nîmes entre autres avec certaines vertus. Mais est-ce qu'on a regardé aussi de l'autre côté le sol ? Parce qu'il ne faut pas choisir les mines, parce qu'il y a d'autres vertus derrière. Est-ce que ça correspond avec l'écosystème dans lequel la localité se situe ? Voilà un peu mes deux questions sur lesquelles je voulais revenir. Je vais répondre aux deux questions. La première question, celle de savoir comment est-ce que les populations ont été organisées ? Est-ce qu'il y a eu des structures administratives ? Pour cette initiative, l'équipe qui a travaillé là-bas, ils ont choisi de travailler directement avec les communautés à travers les réseaux d'associations déjà existantes. Donc, ils ont travaillé, ça c'est pour le cas du bassin versant de Mogazan, où ils ont travaillé avec les associations des hommes qui existaient, et plus tard, pour impliquer les femmes avec le consentement des hommes, ils ont également travaillé avec les associations des hommes. Mais pour le cas de l'AF, ils ont travaillé directement avec des paysans, qu'ils ont appelé des paysans leaders, avec des critères, il fallait que le paysan ait une parcelle qui soit dégradée, et qu'il donne son consentement à travailler pour restaurer sa parcelle. Pour la deuxième question, celle de savoir comment est-ce que les espèces ont été choisies, avec les communautés, ils ont ensemble fait une priorisation des espèces. Plusieurs espèces, les populations ont sollicité les espèces qu'ils voulaient planter, et ils ont fait une priorisation. Il y a eu des essais, et les espèces qui ressortent dans les films sont un peu les espèces dont la plantation a réussi. Donc, c'est les espèces qui se sont adaptées aux conditions du milieu. Qu'est-ce qui a pu susciter l'adhésion des communautés à votre initiative ? Je pense que dans les explications du présentateur aussi, vu la question de M. Tiani Wachou, il aurait un peu écorché cette partie. Mais s'il peut nous l'expliquer encore plus, ça me ferait beaucoup plaisir. Comment, quel a été le déclic pour que la communauté y adhère très rapidement à cette initiative ? Merci bien. Je pense que ce qui a favorisé l'adhésion des communautés, c'est déjà la situation. Parce que, partant du constat elle-même, que les conditions de vie ont changé. Donc, les populations étaient déjà conscients du fait que leur environnement a changé. Par rapport aux conditions qu'ils avaient avant, ce ne sont plus les mêmes conditions aujourd'hui. Donc, quand la GIZ est arrivée, c'était déjà juste de leur faire comprendre que ces conditions qui ont changé sont dues aux actions qui ont été menées durant les années précédentes. Et aussi, maintenant, il a fallu leur faire comprendre que cette situation, ils peuvent y remédier à travers leurs actions. À travers leurs actions, ils peuvent y remédier. Et cela peut se faire déjà facilement à travers des techniques qu'ils utilisent déjà, des techniques qu'ils utilisent déjà, mais qui sont améliorées, appuyées par des méthodes scientifiques. Et que, contrairement à leur perception sur le fait que lorsqu'on plante un arbre, on bénéficie généralement des retombées tardivement, il fallait leur faire comprendre qu'en dehors, des retombées qui pourront peut-être arriver tardivement, on pouvait non seulement choisir des espèces qui croient rapidement, mais aussi que l'on pouvait également profiter de ce qu'on appelait des co-bénéfices ou alors des externalités, des activités tout autour qui peuvent améliorer leur bien-être au quotidien. Et je pense que c'est lorsque les populations ont compris que nous aurons de l'eau, nous pourrons avoir plus de revenus. Par exemple, en vendant la paille, nous pourrons acheter moins de bois par rapport à ce qu'on consomme déjà. Et si on a un foyer amélioré, on peut acheter moins de bois. Je peux acheter moins d'engrais si j'utilise du compost que je peux fabriquer moi-même déjà à partir de ce qui est autour de moi. Je pense que c'est ces facteurs-là qui ont contribué à ce que les populations acceptent de s'engager pour cette initiative. Oui, merci beaucoup Arnaud. Je pense que c'est un point que moi je trouve très intéressant. Il y a de plus en plus de projets aussi qui, justement, essayent d'intégrer ce genre de mécanisme, donc des chaînes de valeur dans la restauration, en espérant qu'à partir d'un exemple relativement petit, si les gens y voient qu'il y a un intérêt financier, il y a un bénéfice derrière, que ça permet automatiquement à les marchés de détendre cette technique ou cet exemple de restauration des paysages forestiers. Mais j'aimerais aussi donner l'occasion, il y a Malin qui voulait faire un petit complément par rapport à ce que tu avais présenté. Donc, je voulais seulement ajouter qu'on a aussi suivi une approche de gestion de la paille et en même temps, la gestion du feu de brousse. Parce que dans Amogazan, dès que les populations ont compris qu'on peut gérer les couloirs, bon, vider les couloirs où on fait sortir la paille pour une meilleure gestion du feu de brousse, on a en même temps des bénéfices et des revenus de la paille et en même temps un bénéfice au long terme parce qu'on évite les feux de brousse. Donc, ça s'est fait ici au Cameroun et on souhaite continuer cela. Et la deuxième chose que je peux ajouter, que j'ai écrite, c'était une réponse à la question de Bakiu, de Togo. Effectivement, on n'a pas assez travaillé avec d'autres services déconcentrés comme l'agriculture, l'aménagement du territoire, ni avec les mairies, ce qui a été identifié comme manquement à la fin de cette phase pilote et qu'on veut bien discuter avec vous pour les prochaines activités. Je pense pour les feux de brousse, lutte contre les feux de brousse, que c'est un point essentiel dans tout effort de restauration. Je pense que c'est certainement vrai. On voit ça dans tous les pays, aussi ici chez nous à Madagascar. Même chose pour l'implication d'autres acteurs, je dirais. Nous, ici, on a même appelé au PFR qui travaille aussi plutôt sur les aspects. Je pensais aussi toujours, dans beaucoup de pays africains, la situation foncière est souvent un problème parce que ça ne permet pas vraiment de motiver les gens à planter des arbres si la situation foncière n'est pas assez claire. J'aimerais revenir un peu sur la discussion par rapport à l'appropriation et à l'intégration des associations et paysans à l'extrême nord du Cameroun. J'aimerais avoir clarification, c'est la GIZ alors qui a identifié ces associations et paysans au début. Et si oui, est-ce que par la suite, au cours de la mise en œuvre des activités, est-ce qu'il y a eu d'autres associations et paysans qui ont voulu bénéficier aussi des appuis en constatant les bénéfices générés par la mise en œuvre des activités RPF ? Généralement, pour travailler avec les communautés, il est facile de travailler le plus souvent avec des associations, avec des individus, surtout lorsque le paysage profite à toutes les communautés. Il faut avouer que dès le départ, l'équipe qui a travaillé nous a relaté que de ce côté-là, vraiment, il n'y avait pas une réelle adhésion des populations ou des communautés. Mais c'est seulement après qu'ils ont vu que, parce que la situation était vraiment, si je peux appeler ça catastrophique, donc personne ne pouvait réellement croire que ces sites pouvaient redevenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, il faut dire qu'après, ça a vraiment attiré l'attention des autres. C'est ce qui a augmenté, d'ailleurs, la participation plus tard. Mais s'agissant des villages environnants, l'autre chose que l'on déplore aussi, c'est que du fait qu'il n'y avait pas vraiment la participation des services déconcentrés et des mairies, la communication n'était pas vraiment faite sur l'initiative. C'est ce qui fait que les villages voisins n'ont peut-être pas pu bénéficier aussi de cela. C'est d'ailleurs l'objet du prochain projet que nous sommes en train de maturer, de discuter avec les villages voisins, de dire, ah, tiens, vous voyez ce qui a été fait de l'autre côté, à Mogazan, ceci peut aussi être fait dans votre village. Voilà ce qui a été fait au début, voilà la situation. Et maintenant, vous pouvez aussi faire la même chose et profiter des mêmes bénéfices. Je pense que les premiers résultats, on a vraiment l'adhésion déjà de près de six chefs de village et ce qui sont généralement les personnes qui mobilisent les communautés et les associations. Comme j'ai dit, il y a aussi des remarques, peut-être venir, peut-être des exemples dans vos pays respectifs sur lesquels vous avez travaillé qui pourraient peut-être contribuer à la discussion. Mais peut-être une précision. Donc d'abord, en 2016, c'était vraiment un projet pilote. Et l'objectif de ce projet pilote était, si c'est possible, de restaurer un sol hardé, ce qu'on appelle un sol hardé ici. Donc un sol qui est tellement nude et dégradé que personne ne travaille sur cela. Donc l'objectif était vraiment de choisir la situation la plus difficile. Et c'était très, très facile parce que tout le monde avait abandonné cet espace. Et donc tout le monde était vraiment surpris de voir qu'il était possible de restaurer cela en deux ou trois ans. Et je tiens à remarquer que même si on a fait le reboisement, ce qu'il a vraiment poussé là-bas, ce sont les espèces sous-terrains qui sont toujours là. Dans les zones sudano-sarriennes. Donc ça, nous a maintenant, après cette phase pilote, nous a inspiré beaucoup et nous a provoqué à faire ce webinaire aussi parce que notre objectif pour aujourd'hui est de vous demander autour du monde, dans toute l'Afrique, comment maintenant est-ce qu'on peut mettre à l'échelle ces premiers essais pilotes ? Ce qui est à la fois une restauration des sols de l'ardée, l'intégration des arbres dans les cultures des paysans, mais aussi une restauration des collines, des pentes de cette partie invasante qui s'étendent sur une superficie de 24 000 hectares. Donc peut-être pour moi, mon intérêt serait vraiment de demander aux collègues africains ce qu'on peut faire maintenant dans les villages autour pour une mise à l'échelle. À la suite de ma ligne, j'aimerais également ajouter une précision particulièrement aux collègues de savoir, est-ce que vous avez conduit de telles initiatives ? Comment est-ce que vous avez favorisé l'adhésion des autres ministères ? On a parlé de l'agriculture, de l'élevage, du ministère qui s'occupe des affaires foncières, du ministère qui s'occupe de la planification du territoire. Comment vous avez favorisé l'adhésion et aussi celle des mairies et des services déconcentrés ? Il y a d'autres. Nous, on essaye, par exemple, dans un des paysages pilotes sur lesquels on travaille dans le nord-ouest de Madagascar, on essaye, comme j'ai déjà mentionné, de travailler avec des chaînes de valeur arborescentes, c'est-à-dire des plantes, des produits forestiers, souvent oligneux, par exemple avec l'Anacard, je pense qu'il y a éventuellement en Afrique de l'Ouest des exemples similaires, c'est-à-dire de développer des chaînes de valeur qui vont motiver les populations à reboiser pour des raisons économiques. Même chose, l'autre exemple qu'on utilise, c'est la baie rose, mais je dois dire, là aussi, on est toujours un peu au niveau du stage pilote, on n'est pas encore vraiment à une échelle plus large, je pense, par rapport à l'implication des autorités locales. Je voulais demander aux collègues qui sont sur le terrain et qui travaillent beaucoup avec les communautés, de réagir, parce qu'ils ont une grande expérience d'implication de l'administration forestière dans la gestion des activités ou de la conduite des activités de terrain, mais aussi de la mairie, de la préfecture et des chefs traditionnels et des chefs locaux. S'ils sont en ligne, je les invite à partager un peu l'expérience qu'ils ont faite à Chamba, notamment dans la préfecture de Chamba, région centrale du Togo. C'est du côté de Chamba, comme M. Wachou vient de le relever, nous avons travaillé ou nous travaillons toujours avec les communautés, à la base, dans le domaine de la gestion durable des forêts et restauration. Il faut dire que l'implication se fait à tous les niveaux, surtout au niveau de l'administration forestière où la planification est plus faite par eux. On les assiste, la planification est faite, au niveau local aussi, les autorités, au niveau d'administration territoriale qui est représentée par le préfet, les mairies qui viennent d'être mises en place, qui sont aussi impliquées. Il y a au niveau local même les chefs traditionnels, les leaders d'opinion aussi qui sont impliqués dans tout ce qui est fait. Donc, il est essentiel, je pense, au niveau des collègues du Cameroun, s'il y a possibilité de le faire dans la diffusion de vos techniques, il faudrait plus impliquer les agents forestiers. Hormis ces agents forestiers, c'est vrai que la restauration est un domaine un peu vaste. Il faut aussi voir si l'agriculture, le ministère de l'agriculture et d'autres secteurs peuvent être impliqués là-dedans pour mieux, parce que dans ces choses aussi, ça permet à la communauté, ou bien aux communautés, aux populations, de se dire que, bon, les autorités sont informées, ils savent que c'est elles, nous y adhérons très rapidement et sans hésitation. Je pense aussi, comme M. Wachiu le disait, il en a quelques expériences aussi en ce sens, qu'il peut ajouter certaines choses, si j'ai eu à en mettre. Il y a aussi M. Séverin, je pense, s'il est en ligne, et M. Komlan qui peut ajouter des choses si j'ai manqué d'autres choses. Merci bien. Oui, bonjour à tous, je suis Komlan, à Coteau, du Togo. Pour favoriser la mise à l'échelle de l'approche, il est vraiment nécessaire l'implication des services déconcentrés de l'État, surtout pour favoriser la synergie entre les ministères et les concernés. J'ai vu que dans le film, déjà, il y a l'agriculture qui est mise en exègue par l'utilisation donc des techniques agricoles, l'assolement, la rotation des cultures, l'utilisation des fertilisants comme le Mekuna et autres pour pouvoir fertiliser le sol. Donc, c'est déjà un élément important qui doit impliquer l'agriculture en tant que responsable donc de ses activités à s'adhérer, à adhérer au projet pour qu'il y ait une parfaite synergie entre ce ministère et le ministère en charge donc des forêts pour la mise à l'échelle donc de ces approches. Oui, c'est ça. Nous, on a fait des milliers d'hectares de récupération des terres justement à travers la promotion des chaînes de valeur. Donc, là, il faut miser évidemment sur l'initiative des acteurs. Si on s'occupe des questions de terrain, par exemple, ça veut dire la propriété des terres, vous n'allez jamais vous en sortir. Il faut laisser ça d'abord aux acteurs de régler ça parce que le communautaire implique ça. Vous devez avoir la mise, la main mise sur les terres où vous voulez récupérer, que vous voulez récupérer. Et là, souvent, ça implique beaucoup de travail, de délimitation, de questions de droits, etc. Donc, je crois que si par contre, je donne un exemple, on fait beaucoup sur les feuilles de baobab, la production à grande échelle de baobab, l'huile de nîmes, l'huile des questions liées aux noix de carité ou aux noix de cajou. Voilà, des choses comme ça qui peuvent marcher et les gens sont intéressés évidemment de transformer ça et de mettre ça sur le marché. Et quand ils apprennent comment faire, ils ont besoin de la matière première, ils cherchent aussi des endroits où produire la matière première. Donc, c'est un peu ça. Mais si je comprends bien, pour vous, c'est plutôt un travail avec des individus qui amènent des produits sur le marché. Oui, nous sommes allés à travers des ONG qui sont sur le terrain. On a fait des séries de formations en matière de transformation de matières premières, produits forestiers non ligneux. Et par endroits, on est même allés pour équiper des centres locaux pour pouvoir transformer certaines choses, par exemple, pour les miels et riz ou pour avoir la qualité. Et après, disons, ces gens, quand ils produisent, il y a beaucoup d'abord pour l'autoconsommation, mais à un moment donné, ils voient aussi qu'il y a un marché. Il y a des gens qui entrent dans la danse avec la commercialisation et ensuite, il y a une demande et le plus que la demande est grande, le plus que les gens sont intéressés à produire. C'est un peu comme vous avez parlé de la paille. S'il y a un marché local de la paille, il suffit seulement de montrer les gens quelles sont les demandes, quelle est la qualité demandée et quelles sont les issues de leurs produits et puis après, ça va de soi-même. on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Merci. Quel est le rôle du secteur privé dans tout ça ? Bon, je veux dire en dehors des petits paysans, c'est aussi secteur privé, mais par exemple, des sociétés, tu as parlé de la commercialisation, si on veut aller un peu plus large, j'imagine, est-ce que vous avez aussi essayé d'appuyer des partenariats avec des, avec des, avec le secteur privé ? On n'y est pas encore. Cette question-là, par exemple, au niveau du miel, qui est un produit international quand même, qui réclame un certain niveau de qualité pour pouvoir être, par exemple, exporté. Là, il y a déjà, disons, au moins l'idée de faire, les groupes qui collectionnent les produits, d'instaurer un contrôle de qualité. Ça, c'est seulement avec les privés qu'on peut faire ça. Ce n'est pas nous qui allons installer le contrôle de qualité. Sinon, il ne peut pas revendre. C'est un peu ça. Ça veut dire quelqu'un qui est intéressé, lui-même, il doit savoir quel est le mécanisme de contrôle de qualité qu'il va mettre en place. Et ça, on peut appuyer la vulgarisation de ça. Mais le contrôle, proprement dit, non. Donc, pour vous, vraiment, c'est de, de miser vraiment sur l'approche chaîne de valeur. Donc, si les populations comprennent l'intérêt et voient qu'il y a un marché pour les différents produits, cela peut également les encourager à restaurer. Voilà. Surtout avec des produits qui sont issus des arbres. C'est l'avantage, justement, avec les arbres, on peut récupérer pas mal de terre. Généralement, dans les facteurs de blocus, on se retrouve coincés à deux niveaux. C'est au niveau du foncier où, généralement, les gens ne sont pas prêts à planter sur des terres qu'ils louent ou sur des terres qu'ils ne possèdent pas. L'autre chose aussi, c'est pour l'approche chaîne de valeur, il y a un travail qui est fait déjà ici avec des communautés où, pour l'instant, ça se limite à vraiment du ramassage parce qu'il faut déjà, la première des choses, c'est qu'il faut déjà faire comprendre aux populations qu'il y a des produits tout autour de vous que vous pouvez valoriser et améliorer vos bénéfices. C'est un travail qui se fait déjà avec les femmes donc qui est encore au premier niveau où il faut déjà leur faire prendre conscience de l'importance des produits qui sont autour d'eux ou alors dans leur parcelle. Donc, ça peut aussi être l'un des facteurs de réussite mais, à mon avis, on ne peut pas peut-être enfaser par cette approche-là. Et aussi, pour revenir sur l'intervention de ANSA, je pense que les facteurs les plus importants pour la réussite de l'initiative d'après moi sont qu'il faudrait que ce soit participatif. Il faudrait vraiment que l'approche soit participative et il faut que les populations donnent leur consentement. Il faut que l'initiative parte vraiment d'eux. Sinon, ça ne vaut pas la peine de s'engager. Il n'y aura pas de motivation. D'après moi, ce sont vraiment les deux facteurs les plus importants, la participation et le consentement. J'aimerais poursuivre un peu dans ce sens vu que quand tu as parlé aussi qu'un des problèmes encore au niveau de Mugazong, je pense que ce n'est pas encore faisable de mettre à l'échelle au niveau des fidelages voisins l'approche que vous adoptez. C'était ça ? Parce qu'il n'y a pas encore la participation des services déconcentrés, donc il n'y a pas de prise de responsabilité des autorités, si j'ai bien compris. Voilà, donc ce que nous envisageons, nous avons pensé qu'il faudrait déjà que les services déconcentrés, notamment les mairies, s'approprient cette initiative et qu'ils en font la leur. Oui, oui. Oui, et c'est par rapport à cela que j'aimerais un peu parler, on peut dire que c'est une des approches qui est plutôt réussie pour le cas de Madagascar actuellement. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du comité national RPF et des groupes de travail au niveau de la régionale. En fait, on constate bien que l'existence de cette instance de consultation et l'implication et l'intégration de différents acteurs au niveau de ce comité peut vraiment apporter beaucoup de... qui peuvent solutionner aussi beaucoup ce problème d'intersectorialité. Peut-être qu'on peut intégrer alors les différents acteurs au niveau d'un comité pour pouvoir résoudre ce problème. C'est une petite recommandation mais je ne sais pas si c'est déjà dans ce sens ou vous avez d'autres approches pour pouvoir pallier ce problème. Non, je pense que justement c'est une bonne approche d'intégrer ces différents acteurs au niveau régionaux et locaux dans des comités. Je pense que c'est une bonne piste. Ok. Merci. Je crois que on est l'intervention va beaucoup plus sur l'engouement à créer au niveau de la communauté. Je crois que si la communauté trouve son intérêt dans les espèces qui sont promues, c'est-à-dire que ça région un peu Oudo qui parlait des PFNL, c'est-à-dire que si c'est des produits qui sont développés dans la communauté qui peuvent créer la richesse, tout de suite on voit l'engouement de la population à s'intéresser au processus parce qu'une fois que les espaces reboisés, en un temps record, vont générer des revenus, la transformation donc de ces produits vont procurer de l'argent et avec une clé de répétition à la base donc pour permettre de partager les revenus. Je crois que l'initiative prend tout de suite et l'autre aspect dont j'ai parlé c'est les autorités locales. Ça c'est incontournable donc une fois que ces acteurs ou bien les autorités communautaires voient que c'est une activité qui va créer ou bien qui va générer de la ressource donc l'engouement de la communauté vis-à-vis du projet ça change. Voilà ce que je voulais ajouter. Ça rejoint un peu l'aspect de Oudo sur les chaînes de valeur. C'est intéressant de savoir ça ou de voir ça qu'il y a quand même un certain accord entre les différents projets. Je voulais poser tout à l'heure une question par rapport aux coopératives ou bien le rôle des coopératives parce que là comme Oudo l'a dit on s'éloigne un peu du simple communautaire mais il y a quand même je pense toujours un intérêt de créer des groupements ou d'organiser des groupements parce que je crois qu'en groupement les relations après avec le secteur privé me semblent être plus simples plus claires et puis l'important pour moi c'est que ces groupements on les crée pas pour les créer mais que ces groupements jouent vraiment un rôle un rôle important au niveau du miel par exemple c'est vraiment chez nous une coopérative qui joue le lien avec une société une société privée qui achète le miel mais tout ce qui est extraction extraction du miel et aussi maintenant il commence à jouer un rôle dans le domaine de la du renforcement des capacités et je pense c'est une approche qui me semble être assez intéressante aussi je voudrais juste dire pour les questions des coopératives on n'a pas appuyé la création des coopératives par contre tous les acteurs qui entrent dans les formations on les met on essaie de les mettre en réseau au moins d'informations ça veut dire on crée des liens à travers par exemple de Whatsapp et autres donc en réalité ça marche très très bien les gens commencent à beaucoup plus se coordonner et à parler entre eux quitte à ce que ça donne à un moment donné vraiment des structures formelles qui sont à plus de négocier il y avait encore une remarque de Maline par rapport à l'implication du ministère de l'agriculture je peux juste commencer ici à Madagascar par exemple j'ai parlé de l'anacard dans Madagascar l'anacard est sous la tutelle officiellement du ministère des forêts ou en charge des forêts mais on a je dois dire on a eu plus de problèmes d'impliquer du ministère des forêts que le ministère de l'agriculture parce que tout ce qui est appui renforcement des capacités etc appui au producteur là on travaille beaucoup plus actuellement avec le ministère de l'agriculture de l'élevage et de la pêche qui montre aussi beaucoup plus d'intérêt je dois dire que le ministère des forêts eux ils s'intéressent après une fois que c'est question de taxes exportation etc mais ils sont beaucoup moins un peu plus difficiles à impliquer dans le développement de la chaîne de valeur mais peut-être il y a d'autres d'autres pays qui ont fait d'autres expériences dans ce domaine au Togo et les activités que nous menons sur le terrain en matière donc de restauration des paysages et forestiers n'impliquent pas directement le ministère de l'agriculture mais toutefois pour prévoir en guise de prévision donc des activités futures qui vont les toucher plus directement déjà au niveau donc de la planification de nos activités au niveau local c'est-à-dire je parle des services déconcentrés par exemple si nous travaillons dans une préfecture le ministère de l'agriculture a une représentation dans la préfecture donc la planification des activités et renforcement des capacités ils sont invités à ce genre de rencontres pour pouvoir apporter leur pierre dans la construction du travail et quand c'est au niveau et on a une réunion au niveau donc du ministère le ministère en charge donc de l'environnement prend le soin d'inviter son homologue du ministère de l'agriculture pour donc des diverses interventions bon des fois même s'ils ne sont pas là parce que ces deux ministères généralement en matière donc de de la gestion du territoire se mélangent les pieds bon un peu partout pas seulement au Togo mais un peu partout sur le continent c'est à dire qu'au Togo l'expérience aussi avec les groupes de travail au niveau régional donc il faut impliquer le ministère de l'agriculture déjà au niveau local et ça permet de réduire de permettre ça permet aux agents qui sont au niveau local d'être informés de remonter l'information donc vers le ministère et de la même façon au niveau national il y a un travail qui se fait de partage d'informations entre les deux ministères ce qui fait que le ministère de l'agriculture est vraiment au parfum de ce qui se passe vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a la question de transhumance et tout ça là qui doit être géré dans la RPF et donc si le ministère de l'agriculture n'est pas vraiment informé ça crée beaucoup de difficultés donc peut-être chez vous vous pouvez au niveau de ce groupe de travail au niveau local c'est que on cherche toujours à s'approcher des différents services déconcentrés de l'état agriculture forestier agriculture forêt développement rural et comment il s'appelle je ne sais pas c'est un peu différent partout mais je crois que c'est les administrations territoriales des communes notamment les communes je ne sais pas comment quel est le degré de déconcentration au niveau des autres pays mais pour ici au moins au Bénin je crois que ce sont essentiellement les communes qui doivent aussi jouer le rôle de coordonner les différents intervenants et donc veiller à ce que les services forestiers locaux les services de l'agriculture etc s'impliquent c'est pour ça que nous on essaie vraiment de travailler beaucoup plus avec l'administration territoriale qu'avec les agents uniquement avec les services techniques oui je pense à sa dépense là il y a quand même des différences entre pays quels sont vraiment les rôles ici les communes existent à Madagascar il y a l'administration communale mais le rôle dans le cadre de la gestion souvent des ressources naturelles est pour le moment relativement relativement limité mais évidemment par rapport aux populations locales le rôle est beaucoup plus beaucoup plus important donc nous on essaye un peu maintenant de plus en plus travailler avec des schémas d'aménagement communaux qui permettraient déjà une certaine organisation de certains produits et aussi d'inclure la restauration des paysages forestiers dans la planification au niveau d'une commune voilà une dernière remarque je suis d'accord avec toi ça dépend des pays au niveau du Togo par exemple la question de l'administration territoriale est généralement gérée par la préfecture et la mairie alors j'aimerais juste revenir sur un point qu'il faut peut-être garder en vue c'est au niveau communauté généralement de passer toujours à la catégorie participative parce que la catégorie participative bien évidemment implique les communautés rurales elle implique les propriétaires des domaines et des terres mais aussi elle implique l'administration locale notamment les communes notamment les chefs traditionnels alors lorsque cette catégorie participative est faite vraiment de façon participative si vous me permettez cela je pense qu'elle va déjà identifier les points communs sur lesquels l'agriculture la foresterie et d'autres interventions d'autres départements sectoriels peuvent déjà intervenir et des expériences sont faites au niveau du Togo notamment dans la zone du Tiamba mais aussi dans la zone des lacs où la catégorie participative a permis de mettre en place aujourd'hui un document de développement cantonal et communautaire de certaines zones je pense c'est un point sur lequel dans d'autres interventions dans d'autres webinaires on pourrait revenir largement pour essayer de faire partager cette expérience mais aussi de faire profiter aussi aux autres collègues comment est-ce que cet outil peut être implementé dans la gestion du territoire dans le cadre de la restauration paysagère Merci Christiane et merci surtout pour mentionner l'aspect de cartographie participative en fait c'est notre prochaine étape on est en train de faire en ce moment-là une cartographie participative dans tous les six ou sept villages autour du bassin mais on va vraiment essayer de tenir en compte tous vos commentaires en impliquant les autres chefs traditionnels les transhumances les mairies les services déconcentrés j'ai essayé de résumer un peu vos recommandations et j'ai trouvé trois points donc vous avez dit de bien impliquer les administrations territoriales et aussi locales de choisir des espèces à promouvoir de bien les choisir en vue de vraiment identifier les chaînes de valeur qui créent des revenus pour les populations impliquées et aussi de veiller à ce que tout le monde au niveau local soit impliqué dans la meilleure manière soit par une cartographie participative soit par d'autres approches voilà oui merci beaucoup moi je trouve aussi c'est une très bonne je dirais un très bon résumé et je profite un peu de cette occasion ça fait déjà l'heure est déjà assez avancée donc je me permets d'utiliser ça en même temps un peu comme mot de clôture de ce webinaire je pense c'était c'était très intéressant il y avait pas mal de participants et je pense la première fois on a on a choisi un comment dire un format un peu plus ouvert à la discussion donc c'était pas seulement question réponse mais il y avait beaucoup plus des je dirais un échange d'idées par rapport à la mise à l'échelle de la de la restauration des paysages forestiers je pense les idées étaient très intéressantes et ça nous a permis d'un pays à l'autre vraiment d'échanger un peu et j'aimerais vous en remercier pour tout ça pour votre participation bien sûr à Arnaud déjà qui a fait l'input principal mais aussi derrière les rideaux Anna Roth qui s'est occupée un peu de tout ce qui était technique et échange voilà encore une fois merci beaucoup et je pense je dirais à une prochaine fois un prochain webinaire sur le thème de la restauration des paysages forestiers forest landscape restoration merci et à bientôt merci 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 merci